Parce qu'en réalité, l'organe technique, l'organe technique, censé être experte, spécialisée en la matière, et qui maîtrise mieux, qui maîtrise mieux ce qu'il faut pour l'équipe nationale du Cameroun, c'est l'Africa Food. C'est l'Africa Food qui est censé mieux savoir quels sont eux. C'est l'organe technique chargé justement de... Comme le dit le texte de 2020, de 2014. Effectivement, le texte c'est le texte, et la réalité de la vie c'est autre chose. Oui, parce que... Là maintenant c'est vrai, nous sommes d'accord. Parce que, parce que, les textes de la FIFA demandent aux états de ne pas faire des interférences dans les affaires de la FICA, des fédérations je veux dire. Ok, on est d'accord. Sauf que la même FIFA ne demande pas aussi aux états de ne pas financer. Or, vous savez que le Cameroun, c'est l'état... J'en perds ça, c'est important. Nous sommes d'accord. Mais Yannick Renaud, il y a quelques semaines, Samo Leto était sur le plateau de France 24 et il parlait des très bonnes relations. Qu'il entretient avec le SGPR, qu'il appelait affectueusement son grand frère. S'il existe une véritable bataille aujourd'hui entre la FICA Foot et le ministère des Sports, Est-ce qu'on dirait, est-ce qu'on dira que le SGPR a pris position ? Vous savez, je vais encore répéter quelque chose. Il est important de dissocier, de séparer, de diviser la personne de la personnalité. Samo Leto est proche de la personne, il n'est pas proche de la personnalité. Samo Leto, le Samo Leto, que Ngongong aime, apprécie, avec qui il aime s'afficher, avec qui il fait des choses. Ce n'est pas le président de la FICA Foot, c'est le grand footballeur. C'est le footballeur, c'est... Bon voilà, c'est cette personne-là, parce que le footballeur même, c'est déjà sa personne. Parce que ce n'est pas une personnalité, la personnalité peut être occasionnelle, c'est pas éternel. Samo Leto sera toujours un grand footballeur, c'est sa personne, c'est son être là-bas. C'est lui, c'est tout lui. Il sera toujours un grand footballeur. Il sera toujours le footballeur qui a eu trois ligues de champions. Avec le Barça, avec l'Inter. Barça 2006, 2009, Inter 2010, donc l'année suivante. Bon, ben voilà. Il sera toujours ce Petiti-là. Il sera toujours ce double-vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce vainqueur des Jeux Olympiques. Il sera toujours. Il sera toujours ce meilleur joueur de l'histoire du football cameroumais. Et peut-être même de l'Afrique. Bon, avec Jean-Joia, voilà. Il sera toujours ce grand avant-centre qui faisait tromber les défenses et qu'on appréciait, qu'on applaudissait. Il le sera toujours. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça aussi. Il sera ce garçon, peut-être sympathique, je ne sais pas, et amical, avec qui le RGPR prend du bon temps de temps en temps. Il prend du bon temps. Ils aiment bien se retrouver. C'est des amis. C'est des frères. C'est des frères pratiquement. C'est son grand frère. C'est son grand frère. Samoletto l'a dit. C'est son grand frère. Mais, au-delà de ça, au-delà de ce footballeur, de ce grand footballeur qui l'a été, il faut préciser qu'aujourd'hui, Samet Tofis est un responsable d'une fédération qui fonctionne sur le sol du Cameroun. Et qui doit se soumettre à l'État du Cameroun, alors aux exigences de l'État du Cameroun, qui est financé par l'État du Cameroun, qui doit rendre les comptes à l'État du Cameroun, et Ferdinand Gongo est au service de l'État du Cameroun. Il est au service du chef de l'État. Il est au service du chef de l'État. Il est son secrétaire général. Il peut encore, dans un cadre purement privé, faire des digressions et essayer de flatter, entre guillemets, son patron, et lui dire, bosse, s'il vous plaît, Samet est un ami, accordons-lui encore ceci, accordons-lui encore cela, laissons-lui le temps, aidons-le, assistons-le, accompagnons-le, pour qu'il puisse développer, dire confiance en lui, dans un cadre purement amical. Ça, vous ne saurez jamais. Il ne viendra jamais à la télévision. Ferdinand Gongo, le président de la République, il ne viendra jamais vous dire que, il ne viendra jamais vous dire que, nous avons projeté le samet d'office et nous avons décidé. Non, c'est des choses qui se passent en coulisses. Maintenant, ne me demandez pas à Ferdinand Gongo de, lorsque l'intérêt de l'État est en jeu, à travers le football, parce que le chef d'État, que nous soyons du L ou pas, que nous soutenions ce chef d'État ou pas, on est quand même concernant que le football, le football, notamment l'équipe nationale du Cameroun, c'est un sujet très délicat et qui cristallise beaucoup de passion et qui nécessite beaucoup d'argent, de financement et voilà. Donc, ça nous prend beaucoup d'argent, l'argent du contribuable aussi, vos impôts. Monsieur Magique, quand tu achètes, quand tu payes certains services, il y a une certaine somme d'argent qui est redistribuée dans tous les cas. Voilà, donc, les impôts, les taxes, tu contribues aussi aux taxes. Donc, les 16 francs qu'on prend dans ton argent là, ça va aussi là-bas. Donc, tu as ton mot à dire par rapport à ça. Donc, du coup, le chef d'État a dit que l'équipe nationale du Cameroun, le football, ça devient n'importe quoi. Il y a trop de scandales, il y a trop de problèmes. Il n'y a pas de résultats, mais il y a des problèmes, il y a des scandales. Il y a une mauvaise organisation et nous devons tout faire. J'ai donné des instructions pour que ce soit mieux organisé. Donc, parmi des instructions, il y a forcément la reprise en main de l'équipe nationale du Cameroun. Voilà, donc, à ce niveau, il ne faut pas demander à Gongong, par fraternité, pour sa mère de son fils, son ami sa mère de son petit frère sa mère de son fils, de peut-être prendre position pour ou contre. Il suit les instructions. Donc, le SGPN n'a peut-être pas tourné le doigt au président de l'Afrique à faute. Il a juste pris la décision qui est bien pour l'intérêt du Cameroun. Il n'a même pas pris la décision. C'est parce que vous donnez du poids et du pouvoir à M. Ferdinand Gongo. Or, il n'est que le secrétaire général, c'est-à-dire quelqu'un qui... Est-ce que vous comprenez un peu son rôle ? Son rôle, c'est de prendre le stylo de papier comme ça, là, et que le chef d'État lui dit ce qu'il veut, ce qu'il pense, et qu'il écrive et qu'il publie. C'est ça, ce n'est pas lui qui décide. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ce côté, ce volet délégation des signatures. C'est bien vrai, mais il ne saurait faire des choses dans le doigt du sein de l'État non plus. Et Samuel Eto'o l'avait aussi dit, il ne pensait à cette époque-là, à France 24, il avait dit qu'il ne pense pas que le SGPR puisse faire les choses dans son don. Là, c'est peut-être par rapport à des choses amicales. La question du journaliste était précise. On parlait de ses rapports avec le SGPR, le ministère des Sports, et même... Donc, c'était une question bien précise. Oui, ses rapports avec le SGPR, bien évidemment. Vous savez quoi avant le football ? Non, c'était la question. Là, on parlait... Est-ce que le SGPR était un acteur du football ? On parlait du football cabronais. On parlait notamment des élections. Mais là, on parlait de la question... On parlait des élections à venir. Non, là, la question n'était pas sur les élections. On parlait encore... On était encore dans le volet football, et on a demandé à Samuel Eto'o, c'était un peu compliqué en ce moment avec le ministère des Sports. Il a parlé du ministère des Sports, et il aurait souhaité que la relation soit meilleure, plus conviviale, et avec le SGPR, il a dit de l'appeler respectueusement. Il aurait souhaité que les relations soient plus conviviales, il a fait quoi pour ça ? Il a fait quoi pour ça ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Quand vous voyez la sortie là, c'est pour que les rapports soient conviviaux ? Mais, 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 on a aussi... Merci, Annie Reynaud. Non, ce n'est pas terminé. Pourquoi vous... Non, mais là, on va continuer jusqu'à demain, s'il faut qu'on continue ce contenu. Certainement, on va revenir avec d'autres contenus, avec plus d'actualités sur cette affaire. Il faut le dire, c'est le bouillon chaud actuellement au Cameroun. Et tous les médias ont les yeux rivés sur cela. La population camerounaise également. On a vu cette sortie de la Fédération Camerounaise de football, qui annonce dans les prochains jours une riposte. Attendons de voir. Merci, Annie Reynaud. Merci, mon cher Magique. Mais si j'ai rien concerné à la Fédération Camerounaise de football, c'est tranquille. C'est de prendre acte de cette nomination. De ne pas forcément sortir des machettes et des haches. Chaque fois qu'il y a ce genre de situation, c'est peut-être d'aller dans la voie de l'impaisement. Parce que cette sortie, déjà en elle-même, est une sorte de provocation et d'insulte à l'endroit de l'État du Cameroun, représenté par le ministère des sports. Et surtout, je crois que la Fédération a eu vent. Et a vu, justement, cette sortie également du SGPR, qui parle au nom du chef de l'État. Donc, à ce niveau, c'est un peu comme prendre la Tegouan. Et moi, c'est un jeu un peu dangereux. Parce que là, la Fédération prend et fait cette sortie pour essayer d'alerter à l'international. Prendre l'opinion internationale à tout le monde. La FIFA, la CAF, etc. Pour dire, vous voyez, on ne m'a rien dit. On ne m'a pas consulté. On allait nommer un entraîneur. Or, les textes de la FIFA, les textes qui régissent les équipes nationales au Cameroun disent ceci, disent cela. Et même au niveau international, on sait très bien comment ça se passe. Donc, c'est un jeu un peu malsain qui vise peut-être en arrière-plan, en finigrane, peut-être à cristalliser l'attention de la FIFA sur le Cameroun. Peut-être en espérant une intervention de la FIFA. Peut-être en espérant une suspension du Cameroun. Et c'est mauvais. Parce que ce à quoi on s'attend de la prochaine fois, c'est peut-être une bataille juridique des jeux de textes. De textes ci, de textes là. Et après, ça va au niveau de la FIFA ou au niveau du TAS. Et c'est comme ça qu'on se revient dans les batailles juridiques. Et peut-être une suspension de l'équipe nationale. Quand on voit la FEC à foutre, qui porte plainte à l'état du Cameroun ? Ou bien qui porte plainte aux présents de la République ? Bon, j'aimerais bien voir ça aussi. Et peut-être aussi une suspension de l'équipe nationale du Cameroun. Ce qui n'est pas exclu. Voilà, il y a certaines personnes qui ont analysé, qui partent plus loin. Que ce serait peut-être ça la visée derrière ces actes-là. Dans tous les cas, on reviendra dans nos prochains contenus. Merci également à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez la possibilité de réagir en commentaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. N'oubliez pas de liker la vidéo. A la prochaine.